Le reniement de Pierre Pierre a dit non, non, non. Cherchez des cornards, des vieux coques, des albatrosses. Je suis nu, je suis seul et je suis anthropos. Cherchez des persos rouges, des phallophores, des goules. Mais enfin, perdez-moi un petit peu dans la foule. Oui, bon, je suis littéralement cloué sur cette histoire. J'en ai d'ailleurs le phallus tout interpellé. Et ça m'empêche désormais de croire, d'y croire. Mais ça ne m'empêchera pas, certainement pas, de renier. Alors, Claude Bolduc, voici une de vos œuvres qui est très chargée au plan du symbolisme. Et on va la regarder par niveau. D'abord, une particularité qu'il y a dans votre travail, c'est que vous trouvez souvent un moyen de procéder à un découpage en segment. Donc ici encore, on se retrouve derrière Pierre avec quatre, cinq distinctes et bien découpées. Vous pouvez nous en parler? Oui. En fait, c'est souvent l'œuvre elle-même, la composition, le type de composition. Dans ce cas très précis, la croix a comme imposé que ça donne plus ou moins, si vous voulez, que c'est comme s'il y avait quatre tableaux, si on veut, étant donné que la croix prend cet espace-là, puis elle crée d'elle-même quatre dimensions différentes avec un espace ici qui est réservé au coq. Par contre, dans l'élaboration de mon histoire, si vous voulez, parce que là on part de quelque chose qui est connu, le reniement de Pierre dans l'Évangile, Pierre qui a renié Jésus, j'essaie que tous les personnages soient vraiment, dans le cas du reniement de Pierre qui est un moment fort dans l'Évangile, où on peut dire tous les démons, entre guillemets, se laissaient aller, virevoltaient avec beaucoup, beaucoup d'impatience et beaucoup de joie autour, si vous voulez, de Pierre. C'est pourquoi j'ai gardé cet esprit-là dans les quatre sous-sections, si vous voulez. On est toujours dans la même synergie de personnages qui sortent plus ou moins de l'enfer métaphorique, comme on connaît dans la tradition judéo-chrétienne. Alors, Pierre, Saint-Pierre, le premier patte dans le légendaire judéo-chrétien, après les événements subis, le reniement, etc., fuit, revient, accepte d'être crucifié, comme l'avait été son Seigneur, mais refuse d'être crucifié en position tête en haut, pied en bas. Dans la tradition judéo-chrétienne, il est plutôt crucifié à l'envers. Vous, vous le remettez à l'endroit. Pourquoi? Eh bien, ça va avec l'idée que le reniement de Pierre était un geste de lâcheté dans l'Évangile. Puis, au moment où Pierre a renié le Christ, il a dit, non, je ne connais pas ce gars-là, en ne voulant pas être identifié à lui, puis après ça, comme être montré du doigt, ah, il était avec, c'est un salaud lui aussi, ou des trucs du genre, eh bien, je l'ai remis à l'endroit parce que son geste d'humilité d'avoir demandé d'être crucifié à l'envers, c'est comme si, dans ce tableau-là, c'est un être prétentieux, un homme comme on est tous, comme la race humaine l'est d'une façon très, très large, prétentieuse et vaine, je dirais. Donc, je pense qu'il méritait qu'on le mettait à l'endroit, si vous voulez. C'est comme si vous aviez commenté sur la perfidie de sa modestie. C'est ça, voilà. La perfidie de sa modestie. Évidemment, on est frappé, entre autres, dans tous les dispositifs, par la figure du coq. Voilà donc le coq, qui en plus est intimement corrigé à la tête de Pierre. Rappelez-nous donc un peu l'affaire coq. L'affaire coq. Bon, dans l'évangile, c'est assez simple. C'est que le reniement de Pierre, Jésus a dit, « Avant même que le coq n'ait chanté trois fois, tu m'auras renié toi-même trois fois. » Bon, le coq, on sait que, d'une façon générale, c'est un animal qu'on a métamorphobiquement imaginé comme un être prétentieux. On fait le coq. On est dans la prétention, toujours. Donc, on revient avec l'idée que Pierre, au moment du reniement, est un être qui représente bien toute la race humaine dans sa prétention. Et, je ne dirais pas son vénisme, je ne sais pas comment dire, sa vanité. Sa vanité, c'est dans mon terme. Sa vanité. Alors, il méritait d'être couronné, lui aussi, comme la Christ a été couronné d'une couronne d'épiles. Je l'ai couronné d'une tête de coq. Exactement. En plus, il s'agit bien d'un coq et non d'un chapon. Donc, on a aussi la dimension virile. Ce qui nous amène, évidemment, au phallus. Et on observe souvent que les figures déterminantes dans votre travail, surtout les figures, d'ailleurs, corrélées au monde religieux, sont phallophores. Alors, le symbole phallique. Le symbole phallique, bon, en partant d'âme étoile, en général, la sexualité joue toujours un rôle important. C'est toujours la lutte d'Eros versus Thanatos. Alors, on a la mort, la vie qui lutte ensemble. C'est toujours la grande lutte de la continuité humaine. Dans le cas précis de ce tableau-là, eh bien, Pierre est en érection parce que, simplement, il représente l'homme au summum de sa vanité, au summum de ce qu'il croit, sa, comment dire, sa vanité, mais aussi sa supposée, ben, sa toute-puissance. On veut dire que l'humanité... En fait, Pierre est au-delà de Pierre, là-dedans. Tu sais, Pierre, il est devenu l'Église catholique au complet. C'est le premier pape, comme vous l'avez cité, dès le départ. Alors, il y a une dimension christique très forte dans l'histoire contemporaine. Puis, nos sociétés occidentales sont basées sur le christianisme pour la plupart au départ. Alors, voilà le sens premier du pénis, là-dedans. C'est bien... Puis, en plus, vous voyez, c'est un pénis blessé qu'on attaque de tout part parce qu'on veut s'attaquer à ça. On veut... En le crucifiant, c'est pour essayer de l'humilier au maximum. Et aussi, sa vanité, sa prétention et tout, elle aussi, on veut tenter de la ridiculiser. On va dire comme ça. Merci beaucoup, Claude.